Bonjour et bienvenue dans 90 secondes pour s'informer, votre émission récap de l'actualité. Pour commencer, parlons du mouvement Yanamar qui reçoit aujourd'hui le collectif Futa Tampi pour une conférence de presse à son quartier général des Parcelles Assainis. Rappelons que le collectif est né pour lutter contre les dures conditions de vie des habitants du Futa, comme l'évoque son nom signifiant littéralement Futa et fatigué. La coordinatrice du collectif Fatou Matanyaï s'exprimera éventuellement au sujet des nervis intervenus dans la région récemment aux côtés des membres du collectif Yanamar et d'autres membres de la société civile devant les micros de la presse nationale et internationale aujourd'hui à 16h. La gendarmerie a réalisé un gros coup ce week-end. Le nouveau général de division Moussa Fall, en poste depuis seulement 4 jours, a conduit une opération réussie entre l'après-midi et la soirée du samedi sur plusieurs sites de la banlieue de Dakar. Cette opération a résulté dans l'arrestation de 150 personnes pour associations de malfaiteurs, 12 kilos de chanvre indien saisie, 357 000 francs issus du trafic et plusieurs armes blanches. C'est aussi un beau coup pour la gendarmerie qui permet de rassurer, alors que plusieurs quartiers tels que SICAP, les HLM et Bentali sont encore en proie à des agressions répétées. Enfin, la politique internationale et le Sénégal qui a décidé de rouvrir ses frontières avec la Guinée, un accord qui a été signé à Accra grâce à la participation de la CDAO et qui permet désormais aux populations de circuler librement entre les deux pays. Rappelons que les frontières guinéennes étaient fermées depuis septembre 2020 à la suite de l'élection présidentielle pour des raisons de sécurité selon le gouvernement guinéen. C'était 90 secondes pour s'informer sur cendirect.com.